Bonjour à tout le monde, bienvenue aux journalistes de la presse écrite et parlée. C'est un plaisir, un immense plaisir pour les membres de l'aile féminine du PMSD de vous accueillir à cette conférence de presse à l'occasion de la journée internationale de la femme. L'aile féminine veut être femme pensante. L'aile féminine du PMSD ne veut pas que la femme soit passive, mais pense plutôt en termes de femme visionnaire, de femme moderne et ouverte sur le monde. Ceci dit, nous avons aujourd'hui trois personnes qui vont intervenir, notamment Pounhomme, conseillère bleue à la municipalité de Quatre-Bourgnes. En effet, nous avons dans le PMSD quatre femmes élues aux dernières élections municipales. Et c'est vraiment une grande fierté. Et cela a été aussi un boost pour toutes les femmes dans le parti. Et ceci, nous le devons au gouvernement qui a pris la décision d'avoir plus de femmes candidates aux élections. Ceci dit, c'est un plaisir pour moi d'inviter Pounhomme maintenant à vous adresser son message. En tant que femmes en politique, qui nous rôlent dans ce processus pour éliminer toute discrimination envers 20 femmes ? Nous l'arbre pour encourager une meilleure équité entre les hommes et les femmes. Encore plus, encourager une plus grande implication des hommes dans un programme en faveur de la promotion de la femme. Faire de sorte à ce que les hommes souteniront les droits de la femme dans plusieurs domaines afin qu'ils nous vivent dans une société maurichienne plus juste, plus équitable et plus prospère. Avec beaucoup de conviction, nous engageons-nous pour convaincre les décideurs politiques et tous les acteurs des développements pour qu'ils aient adopté une politique qui assure une meilleure représentativité féminine dans les postes nominatifs et électifs. Amène les décideurs à doter le pays de politique, de législation et de réglementation applicable conformément à une charte internationale en matière de protection et de promotion des droits des femmes. Ainsi, les décideurs et les leaders politiques pour renforcer les capacités humaines, techniques et financières dans les structures de promotion des femmes. Augmente la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision à travers le développement du leadership des femmes. Promouvoir l'esprit civique chez les femmes pour qu'il y ait une participation égale à l'exercice de la citoyenneté et la promotion des candidatures féminines aux élections prochaines. La formation des femmes leaders et futures candidates aux élections municipales et législatives. La campagne de sensibilisation médiatisée sur la participation des femmes à la gestion de la chose publique et l'équité genre. Nous, femmes femmes au PMSD, nous saluons, entre autres, le gouvernement central, pour une décision récente prise en ce qui concerne la promotion des principes égalitaires, notamment avec l'introduction d'une loi sur l'égalité des chances, une loi sur avortement qui donne la chance aux femmes et le choix de se faire avorter dans un cas spécifique. La nomination d'une femme comme vice-présidente de la République. L'occupation des femmes au poste d'ambassadeur. L'amendement au People's Representation Act qui garantit au moins un tiers de femmes candidates aux élections municipales et villageoires. L'éducation, l'unique protection qui nous est non contre la pauvreté absolue. Le gouvernement, à travers ce dernier budget, il accorde une attention particulière à des enfants des parents avec faibles revenus en assurant à ce que ces enfants-là gagnent un repasheur au quotidien à l'école. C'est une mesure de grand ouf de soulagement pour beaucoup de mères de famille. Le gouvernement, il met aussi en vigueur des bourses d'états additionnels qui permettent des étudiantes brillantes dont les parents se trouvent au bas de l'échelle économique la possibilité pour entreprendre des études universitaires. Sous l'impulsion du ministre des Finances et du Développement économique, honorable Xavier-Luc Duval, deux schemes in mis en place, à savoir le IEP, le Youth Employment Programme and Service to Mauritius, pour créer des opportunités aux jeunes diplômés pour gagner des placements dans des secteurs publics et privés. Parmi les jeunes filles en particulier qui peuvent prendre l'avantage, c'est une mesure qui permet à ces jeunes-là de gagner l'expérience afin qu'ils soient éventuellement plus aptes pour trouver un emploi stable. La construction des crèches, allocation de 1 500 roupies par employeur, ceci est un fun, à des ouvrières, à faibles revenus, ils permettent aux enfants des parents pauvres pour qu'ils ont démarré le décollage dans des meilleures conditions. La distribution incessante de des tablettes tartiles à des étudiants à partir de la Forme 4 pour permettre d'eux d'associer à la nouvelle ère informatique. Nous sommes toutes fiers de la contribution de notre leader, Xavier-Luc Duval, dans la bonne moche des affaires du pays. En ce jour de 8 mois, j'exprime mes voeux en tant que femme, mes voeux de bonheur et de santé à toutes les femmes mauriciennes, ici et ailleurs. Vive les femmes, vive les Maurits. Merci beaucoup de votre attention. Nous sommes fiers aussi d'avoir comme porte-drapeau bleu au Parlement la députée et PPS Aurore Péros. Jeune, dynamique, avec beaucoup d'idées dans la fête, Aurore est aussi responsable que les jeunes du parti. Aurore va intervenir pour nous parler sur le thème si important de la femme et la politique. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous vos camarades de la presse. Merci pour votre présence ce matin. Je veux tenir à dire une bonne fête à vos femmes journalistes filaires et à toutes les femmes de l'île Maurice, particulièrement, moi, une pensée spéciale pour toutes mes mesdames qui ont dit qu'elles vivent des grandes, grandes difficultés, que ce soit des difficultés dans la vie familiale ou bien au travail, moi, une pensée spéciale et tous mes camarades du parti, l'aide féminine du PMSD, une pensée spéciale pour cette madame-là en ce jour spécial. Alors, comment nous avons trouvé le thème qui nous avons retenu pour cette année-ci, 2013, pour la Journée internationale de la femme, c'est « Femmes en avant ». C'est un thème qui fait constat, qui vient reconnaître l'avancement, le progrès, l'empowerment des femmes à Maurice dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs. Par exemple, dans le travail, j'ai dit en 2013, « Il n'y a pas une surprise qui nous trouve dans la madame, par exemple, ou dans le chantier de construction. Il n'y a pas aussi une surprise qui nous trouve dans le bureau, dans la femme, au cadre. Donc, il y a un progrès, l'avancement de la madame dans le travail à Maurice. Et l'autre secteur, quand nous trouvons que la madame peut progresser, la petite fille, c'est dans l'éducation. Chaque année, nous, la madame, c'est avec beaucoup de fierté et de la joie qui, chaque année, nous tendons à dire que c'est la madame qui fait mieux, la petite fille fait mieux que les garçons. Et nous trouvons aussi que l'éducation tertiaire est accessible à la petite fille et la petite fille prend l'avantage de ça. Dans la politique, un autre secteur, c'est que nous trouvons que la femme fait une progressie. En 2010, pour l'élection générale, nous vous en rappellent que c'est l'Alliance de l'avenir qui est filmée plus de candidates qu'une opposition. Élection municipale en 2012, l'année dernière, nous devons aussi rappeler qu'il y a 90 candidats qui n'ont 33 madames qui représentent le PMSD et le Parti Travail. Et avec la loi qui finit apportée au New Local Government Act qui rend obligatoire une madame au moins, au moins une madame par word, nous trouvons encore une fois qui nous permet encore plus d'égalité, encore plus d'égalité, encore plus d'égalité, encore plus d'égalité, encore plus de chance pour une madame pour faire la politique active. Et toujours, l'élection municipale en 2012, c'est avec beaucoup de fierté qui nous, au niveau du PMSD, nous sommes capables de dire qu'il y a 22 candidats qui nous tiennent, 11 candidats qui ont des femmes, c'est-à-dire 50% des madames. Donc, le PMSD, c'est le seul parti politique qui finit faire plus confiance à la femme mauricienne, qui finit donne la femme mauricienne plus de chance pour faire la politique active. Et comment je finis dans l'étalais-là, pour nous, c'est-à-dire qu'il y a quatre conseillères bleues dans la ville et il y a trois qui sont élus à Curepip et un à quatre bornes. Et, pour dire encore, avec beaucoup de fierté, toujours le PMSD qui est en avant-plan, c'est le PMSD qui fait une maître la plus jeune candidate aux élections. Julien Lattrapu, World Week pour lui. Donc, c'est toujours le PMSD. Femmes en avant. Femmes en avant, c'est aussi un message porteur d'espérance. Nous montrer qui nous fait la place aux femmes. Nous donne la femme la place qui est un adroit, qui est mérité. M. Ronton rappelle que c'est dans le secteur public qui est la plus madame au cadre. PAS, PS. Alors que dans le secteur privé, une position au cadre dans le secteur privé, c'est toujours la chasse gardée aux hommes. Et c'est pour bon qu'il nous rappelle, entre autres, qu'il est à la tête du STICOM, FCS, Registrar of Companies. Nous sommes en avant, madame. Et Libo aussi nous rappelle qu'il y a une vice-présidente, donc une femme. Nous sommes en avant, nous sommes en avant, madame. Nous-mêmes au niveau du parti travailliste, nous sommes en avant, madame. qui est très très bien. Nous pensez à Régina Maudor. Nous pensez à Mirella Chauvin. Et nous trouvons aussi que tout récemment, il y a une madame, première fois, qui est élue comme secrétaire général. Nous sommes en avant, « Femmes, fin faire, progrès ». « Femmes en avant », c'est aussi un thème que nous avons envie de célébrer la femme mauricienne. Célébrer la femme mauricienne dans tout ce qu'il y était, dans tout ce qu'il est représenté. Je tenais qu'au niveau du PMSD, le slogan, c'est « Unité, égalité, prospérité ». Nous célèbrent la femme mauricienne dans l'identité, dans sa culture, sa communauté, sa religion, sa croyance, sa conviction, sa sensibilité et sa valeur. « Femmes en avant » c'est aussi un encouragement à la femme. « À tout sa bonne madame qui n'a pas père pour être où je te la mange, qui peut travailler, dire pour cette famille, qui peut travailler, dire pour cette pays, qui peut travailler, dire pour une cause, qui peut lutter, qui croire dans une cause qui est juste. » Donc, c'est un encouragement de nous dire « Femmes en avant ». « Oser ». « Femmes, pas hésiter ». Et nous dire aussi « Femmes en avant » à toutes les femmes qui peuvent faire beaucoup de sacrifices. Parce que nous, au niveau du PMSD, nous croire dans les femmes qui engagent eux. Les femmes qui investissent dans la politique. Nous croire que les femmes et c'est une femme et c'est une femme qui est dans l'intelligence, qui est dans la conviction. Mais, la femme en avant, c'est aussi qu'elles l'appellent. Elles l'appellent pressant. Nous, au niveau du PMSD, nous voulons dire à toutes les femmes qui sont des femmes et qui sont des femmes. Nous voulons dire « Femmes en avant ». Femmes en avant parce que nous, au niveau du gouvernement, nous apporte beaucoup de mesures pour aider la femme mauricienne à avancer. Nous, au niveau du gouvernement, le PMSD peut apporter ce soutien pour que la femme progresse. Femme en avance, c'est plus qu'elle l'appelle. C'est un mot d'ordre qui nous lance pour dire que la femme engage. Si il n'y a un progrès, il n'y a un avancement, mais il n'y a encore un travail pour qu'il y ait une parité entre l'homme et la femme au niveau de la politique active. Nous dire que la femme stop contre la violence, nous dire que la femme stop contre la violence, stop contre l'injustice qui est née envers la femme. Femme en avance, c'est aussi la femme qui est libre pour engager selon leur conviction, leur sensibilité. Ce n'est pas la femme qui rentre dans la boîte. Ce n'est pas la femme qui suit une ligne de parti. Ce n'est pas la femme qui est engagée pour faire entendre la voix. Ce n'est pas la femme qui est engagée pour faire la différence. Femme en avance parce que nous, au niveau du PMSD, nous croire dans l'intelligence de la femme. Nous croire dans le potentiel de la femme. Nous croire dans la compétence de la femme. Nous croire dans la courage, dans la patience, dans la capacité pour promouvoir la paix et l'égalité dans la société. Aragon dit que la femme, c'est l'avenir de l'homme. Le PMSD affirme que la femme, c'est l'avenir de Maurice. Nous ne pouvons pas dire qu'il m'a fait démontrer l'homme ou l'intervention. Comment le PMSD le fait toujours là pour aider la femme à avancer, pour donner la femme mauricienne ce place, ce valet. Et nous, le leader du PMSD, Xavier-Luc Duval et aussi ministre des Finances, dans toutes ses actions. Dans la présentation de ces deux derniers budgets, nous trouvons clairement qu'il y accorde une place, une grande place à la femme mauricienne, à la femme mauricienne. Et je passe la parole à Violet qui peut énumérer, qui peut élaborer comment est-ce que la philosophie du parti en ce qui concerne la femme, comment est-ce qu'il nous traduit à ça dans la réalité ? Ça veut dire entre causer et action et non une cohérence. Parce que Fablier, le slogan au niveau du PMSD, c'est « résultat, le résultat ». Et dans tout ce qu'il nous fait au niveau du PMSD, tout ce qui concerne le PMSD, nous démontrer qu'il nous amène le résultat. Ils ont dit, en cette journée internationale de la femme, nous sommes capables de dire que pour une femme mauricienne, le PMSD est fier, fier d'être un parti politique qui vraiment comprend la femme mauricienne et qui aide la femme mauricienne à avancer. Peu importe dans qui l'échelle sociale la femme mauricienne se trouve. Et comme on m'a dit à l'heure, nous avons une attention particulière pour tout une madame qui vraiment peut lutter pour être capable d'amener la vie décente dans notre famille et dans la société. Donc, merci beaucoup. Merci Aurore. Donc, je vais parler du rôle joué par PMSD dans l'émancipation de la femme mauricienne. En effet, le bien-être, le développement de la femme mauricienne et de sa famille a toujours été au centre de la politique des Bleus. qui ne se souvient du combat mené par Sir Gaëtan Duval pour faire naître la zone franche dans les années 70-75, année de braise marquée par le chômage, la féminisation de la pauvreté. Il était difficile à cette époque pour la femme d'aller de la forme. Difficile pour la femme de se frayer un chemin, une place au soleil. Certains, dans leur manque de vision, verront la zone France comme zone sous France. Mais l'industrialisation sera d'un apport important, non seulement pour l'économie du pays, mais aussi pour l'autonomie de la femme, pour aider dans le budget familial. Mais ces femmes feront face à des problèmes au niveau des usines. Ainsi naîtra le syndicat populaire mené par Sir Gaëtan Duval, aidé de Maître Panglose, syndicat des fameuses Amazones, dont on entend parler récemment, venant des usines de Pauluie et de Floréal. Le but était de rendre ces femmes plus conscients de leurs droits, mais aussi lutter contre le traitement qu'elles subissaient dans les usines. Nous célébrons aujourd'hui l'année internationale de la femme, mais en 1916, je crois bien que Sir Gaëtan Duval célébrait l'année de la flamme pour les femmes. Et donc beaucoup a été fait. Il y a eu cette création d'emplois pour les femmes dans les usines, mais aussi dans le secteur touristique aussi. Et aussi les femmes qui, grâce à Sir Gaëtan Duval, avec ses contacts, et on sait qu'il en avait des contacts au niveau du gouvernement français, au niveau des chèques arabes, etc. Et beaucoup de femmes vont quitter Maurice pour aller en France, pour s'établir en France d'immigration, et aussi dans le golfe Persique. Et maintenant, quand vous regardez ces femmes qui viennent à Maurice pour passer des vacances, c'est un succès-stop, malgré tout ce qui a été dit dessus. Xavier Duval a suivi la même politique que Sir Gaëtan Duval. En 1995, grâce à Xavier Duval, l'enfant d'une femme mauricienne qui a épousé un étranger, a le droit à la nationalité mauricienne. C'était un grand pas. Un grand pas pour l'Ine-Maurice, un grand pas pour les femmes. Peut-être qu'on a tendance à oublier, c'est long, en 1995, mais cela a marqué l'histoire des femmes à Maurice. Il fera aussi de l'Ipole Opportunity son cheval de bataille. Et on a vu avec l'alliance gouvernementale la concrétisation de cette idée si chère au PMSD, et qui a été suivie de la mise sur pied d'une commission pour enquêter sur toute forme d'injustice, incluant celles que subissent les femmes. Pendant son passage à l'intégration sociale, Xavier Duval, leader du PMSD, met en place une série de mesures pour libérer les mamans qui veulent travailler, en créant les crèches de quartiers. À Cité-la-Cure, à Quatre-Bords, à Maillebourg, entre autres. Quand il était au tourisme, il lance les foires des femmes entrepreneurs pour aider les femmes qui sont à la tête de petits business, petites entreprises, à écouler leurs produits. Ces foires vont être un succès, mais aussi vont donner de confiance, l'élément de confiance à ces femmes-là pour aller plus haut dans leurs entreprises. Le budget de 2013 inclut des incentives spécialement destinés aux entrepreneurs. Parmi ces incentives, on note la SME Loan, qui va aider naturellement les femmes entrepreneurs, celles qui veulent développer leur business encore plus. Le budget de 2013 contient aussi plusieurs mesures sociales, déjà couvertes par Pounem et aussi par Aurore, pour améliorer la condition féminine. Le repas chaud aux enfants des écoles Z. Le grand aux enfants des écoles pré-primaires inclut maintenant ceux âgés de 3 ans. Avant, c'était 4 ans. 750 entreprises par mois aux enfants des familles qui touchent moins de 6200. La tablette dont a fait mention Pounem aux élèves de Forme 4. La construction des maisons. J'ai fait quelques points, parce que si j'ai à parler de tous ces points, on va rester là pendant 2 heures, peut-être plus 3 heures de temps. Bref, nous notons qu'il y a une action continue dans le PMSD pour améliorer la condition féminine. Dans l'aile féminine des bleus, nous souhaitons que les femmes profitent au maximum de tout ce qui est fait par le gouvernement pour rendre leur vie et celle de leur famille plus facile et incroyable. Qu'elles réalisent que leur épanouissement dépend aussi d'une démarche personnelle. Qu'elles fassent des efforts pour se tenir au courant de ce qui est fait. Nous travaillons sur le terrain et bien souvent, il nous arrive de rencontrer des dames qui ne savent pas ce qui est fait par le gouvernement. Vous parlez du YEP, du Youth Employment Program. Pourtant, c'est annoncé à la radio, c'est annoncé à la télévision. Mais, elles ne sont pas au courant. Donc, peut-être plus de vulgarisation aussi, allons dire ça comme ça. Les choses qui sont faites dans le P.Cowals. Parce que regardez les films, les séries qu'on passe. La majorité du temps, quand vous allez sur le terrain, les femmes veulent que vous les rencontrez après cette heure. Parce qu'elles veulent regarder la série. D'accord? Ça représente un moment de détente pour eux, pour se déstresser. Mais, je crois que c'est pendant ces séries-là qu'il faut passer, trouver un temps pour passer les messages importants de ce qui est fait. de ce qui est offert pour améliorer la condition féminine. Que les femmes mauriciennes soient proactives. Proactives et non pas des femmes qui sont là à subir, à dire que c'est une fatalité. Qu'elles soient des femmes, comme le slogan le montre, des femmes en avant. Nous souhaitons qu'elles prennent en main leur fécondité. Car le gros problème de la pauvreté à Maurice est bien souvent lié aux grandes familles et aux filles-mères. Peut-être de ce côté aussi, il y a beaucoup à faire pour conscientiser. Il faut aller sur le terrain et conscientiser encore plus ces filles, parce que leurs vies deviennent plus difficiles après. Nous souhaitons, dans l'aile féminine du PMSD, que le seuil de la pauvreté, qui est maintenant à 6200 roupies par famille, soit revu et soit calculé sur une base individuelle. Comprenez-moi bien. Une famille avec deux enfants, 6200 considérés comme pauvres. Une famille avec six enfants, 6200 considérés comme pauvres. C'est pas juste. C'est pourquoi on dit de calculer ce seuil de pauvreté individuellement, par individu. Nous souhaitons que la femme, mère de famille, réalise l'importance de l'éducation pour ses enfants et soit partenaire avec le gouvernement des actions prises pour améliorer la performance de ses enfants. Des crèches ont été ouvertes, qu'elles saisissent cette opportunité pour envoyer leurs enfants dans ces crèches, où elles n'ont pas à payer, qui sont là-dessus. Nous souhaitons aussi que le taux de chômage concernant la femme soit réduit encore plus, qu'il y ait plus qui soit fait pour encourager les femmes à lancer des petites entreprises. C'est très bien d'offrir 200 000 à la femme, entrepreneurs, par an, pour couvrir toutes les dépenses quand elle va dans les foires internationales. 200 000 pour embausser voyages, hébergements, etc. Mais il y en a certaines qui n'arrivent pas à faire développer leur entreprise, qui sont un peu bloquées, qui n'arrivent pas à aller dans ces foires internationales. Peut-être de ce côté, il faut donner plus de formation en marketing, en… plusieurs formations, hein. Et je crois que là, ils viennent avec des formations, mais il faudrait-il que ces femmes aussi soient en avant et aillent suivre ces cours mis à leur disposition. Nous souhaitons que les jeunes filles qui viennent de terminer leurs études, que ce soit théâtières ou secondaires, mais qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi, s'embarquent sur le YEN, le Youth Employment Programme, stage donné aux jeunes ayant terminé leurs études. Nous souhaitons qu'il y ait plus de femmes dans la politique, des femmes de conviction, des femmes de valeur, des femmes prêtes à lutter, prêtes à persévérer. Nous souhaitons qu'il y ait plus de femmes dans les postes managériales et dirigeantes, et pourquoi pas l'instauration de quotas dans les conseils d'administration. Bref, pour terminer, nous souhaitons une bonne fête à toutes les femmes de Maurice, de Rodrigue et d'Agalika. Nous leur souhaitons d'être heureuses, nous leur souhaitons plein d'épanouissement comme individu, comme mère de famille, et nous leur disons en avant avec l'aile féminine du PMSD. Nous tenons à vous annoncer aussi que le congrès de l'aile féminine se tiendra le 14 avril. Et plus de détails seront fournis après. Voilà, merci. Si vous avez des questions, nous sommes là. Je crois qu'il y a le... comme si j'ai parlé de ça, que le gouvernement fait certaines choses. Mais il faut que la femme aussi va vers ces choses qui sont offertes. Je viens de vous parler de ce problème sur le terrain. Quand on va, on se rend compte que les femmes ne savent pas, ne profitent pas de ce qui est fait, ne savent pas où aller. Mais je crois de ce côté-là. Il y a une démarche personnelle de la femme à faire. Mais du côté, disons, le côté chômage aussi, il y a, on doit créer d'autres emplois pour les femmes, plus d'emplois. Et développer surtout ce côté petit entrepreneur-là. Moi, je crois beaucoup dedans, dans l'entrepreneuriat féminin. Je crois qu'on peut faire un bon, un long chemin dedans. Mais il faudrait-il que les outils aussi soient donnés, pour que ces femmes-là puissent développer leurs entreprises, puissent avoir plus de confiance en elles-mêmes. Je crois que la femme a des difficultés à faire des... à trouver des réseaux au niveau international. Même au niveau de l'océan, même s'il y a des instances pour cela, la femme est bien plus, comme si, concentrée sur le marché Maurice. Peut-être qu'il y a un certain manque de confiance en elles qui emmène cela. Mais c'est là. On peut les encourager à aller encore plus de l'avant, donner des cours de formation et tout. Peut-être si tu peux ajouter quelque chose, toi, au mot. Moi, je peux dire que, comme tu viens de le dire, effectivement, la femme mauricienne, elle est belle. Je ne parle pas de cosmétés physiques, mais je veux dire belle dans tout le sens du terme. Mais n'empêche que je pense que la femme mauricienne, même si elle est présente dans beaucoup de secteurs dans le pays, mais elle est bien émancipée davantage. Je veux dire s'imposer plus. Elle est capable de être présente, mais elle est bien imposée davantage. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que le boîtier envisage d'une certaine activité dans le cas d'une intervention à l'heure ? Et quelles sont ces activités ? Ce sont des activités qui sont des réunions ? On a beaucoup de réunions actuellement. Beaucoup de réunions. On va chez le terrain. Hier même, on était à Clévenciens. On va un peu par en tout. On va un peu par en tout. Tous les jours, on est chez le terrain. Et on peut vous assurer qu'on a une très bonne réponse. Très, très, très positive comme press police. Ce sont des réunions sur des réunions politiques ? Des réunions où on les encourage naturellement à se joindre à l'aile féminine. On leur fait un petit peu… on leur dit un peu ce qui est fait. On parle par exemple du « government program ». Elles ne savent pas. On les met au courant de ça. Et si elles ont des problèmes, elles partagent leurs problèmes. Et nous, on essaie de les canaliser. Où aller pour trouver des solutions à ces problèmes-là ? C'est très bien. On essaie d'être à l'écoute. À l'écoute de ces femmes. Donc, ça c'est ce qu'on fait actuellement. On va réunir naturellement, après le congrès, avec un calendrier d'activité. D'accord ? Et pourquoi ce congrès-là, on a décidé de le mettre en avril ? C'est que nous avons le carême. Il y a une marche maratrie. Il y a une marche maratrie. Il y a une carême des catholiques. Donc, c'est vraiment envoyé ça au 14 avril. Et on vient le 6 avril avec… Quand on était sur le terrain, à Vaquois, à la caverne Vaquois, on s'est rendu compte qu'il y avait des enfants qui avaient des problèmes, surtout dans une école maternelle, mais avec des problèmes au niveau, disons, crayon, couleur, etc. Alors, on a décidé d'organiser une petite fête pour ces enfants-là, pour le 6 avril. On va offrir un déjeuner, et en même temps, on va aller donner du matériel scolaire. Ça, c'est une première activité qu'on fait juste avant notre congrès. Ça aussi, on a été visiter l'école, on a parlé un peu avec les personnes de la caverne-là. Donc, voilà. Ça, c'est notre première activité. Et on viendra avec d'autres activités. Je dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas l'elle féminine qui décide d'élire une femme de l'année, qui a fait le mieux pour le pays ? Donc, il y a beaucoup d'idées comme ça. Et on va naturellement faire la presse savoir quand on aura notre calendrier. Voilà. Autre question ? Donc, voilà. On vous remercie. On vous dit bonne journée. Bon courage.